On peut dire que ça a eu l'effet d'une bombe en cette semaine. Le scandale impliquant des joueurs de l'édition 2008 d'équipe Canada Junior pourrait connaître d'importants développements au cours des prochaines heures, des prochains jours, car il y a cinq d'entre eux qui ont été avisés de se rendre à la police de London afin de faire face à des accusations d'agressions sexuelles. La police de London fera le point le 5 février. Pour le monde du sport, quel message s'envoie pour les victimes? On en parle avec Sylvain Croteau, qui est directeur général de SportAide. Bonjour, M. Croteau. Bonjour. Bien, tout d'abord, avec les développements des derniers jours, justement, quel message s'envoie aux victimes? Bien, le message que s'envoie, c'est qu'encore plus que jamais, en 2024, les sévices, les violences que l'on peut subir dans notre pratique sportive sont inacceptables. On doit demander de l'aide, on doit dénoncer nos agresseurs. Il faut que ça cesse. La loi du silence n'a plus sa place. Le sport a caché, cache encore en certains endroits, des histoires sordides. Alors, ça n'a plus sa place. Il faut renoncer, dénoncer nos agresseurs et demander de l'aide. Et cette situation chez Hockey Canada, comment ça s'est répercuté pour les demandes pour votre organisme? Est-ce qu'on a vu, bon, que ça a été beaucoup médiatisé au cours des deux dernières années, disons. Est-ce que vous avez vu un peu les effets positifs en tant que tels que les gens parlent plus? Bien, depuis plusieurs mois, ce qu'on observe, c'est qu'à toutes les fois où il y a des situations qui font les manchettes, bien, ça éveille chez des victimes qui ont parfois tendance à banaliser, normaliser des choses qu'ils ont vécues. Bien, ça éveille chez ces victimes le besoin de se confier, d'en parler, de demander de l'aide. Alors, ça ouvre la discussion, ça ouvre la fenêtre pour d'autres victimes qui se trouvent ailleurs et qui, pour différentes raisons, ne comprennent pas toujours, n'acceptent pas toujours, normalisent, banalisent les situations qu'ils vivent. Alors là, bien, la fenêtre est ouverte, on peut demander de l'aide, on doit demander de l'aide. Des services existent, alors il faut nous contacter. Nous, on est disponible 24-7. Est-ce que vous constatez qu'il y a un changement de culture qui s'opère présentement? Oui, absolument. On le sent sur le terrain, les organisations sont mobilisées. Les organisations veulent faire une différence. Et ça, nous, on est constamment sollicités par des clubs, des organisations, des fédérations qui veulent tenir des activités d'éducation, de sensibilisation, développer des outils vraiment pour prendre soin de leur monde. Alors ça, ici, nous, on a une chance au Québec. Il y a des outils, des organisations qui existent, des services qui ont été mis à la disposition de l'écosystème sportif québécois. C'est pas partout ailleurs que nous avons cette chance. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Il y a des situations qui sont portées à notre attention, mais il faut utiliser les services existants qui sont là pour l'écosystème sportif. Et comment vous outillez les organisations dans ce changement de culture dans le monde du sport? Bien, on peut les accompagner de différentes manières. Ça peut être dans la révision de politique, de code de conduite. Ça peut être dans l'animation, le développement d'outils et d'activités. Et nous, bien, chez SportAide, non seulement on accompagne les organisations, mais on a aussi développé des approches pour prévenir, contrer, par exemple, pour prévenir, contrer l'intimidation, pour prévenir et contrer la transphobie, l'homophobie dans le sport. On a développé une approche pour outiller les entraîneurs, les intervenants à implanter des climats sains, sécuritaires, axés sur le leadership positif. Et puis, surveillez-nous parce qu'on s'en vient avec de nouvelles approches encore bientôt, de nouveaux services, justement, pour aussi accompagner encore mieux l'écosystème sportif québécois. Et je sais que vous avez un service d'aide et d'écoute. Comment ça fonctionne, donc, pour des gens qui en auraient besoin? Bien, s'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, victimes ou témoins proches de personnes qui peuvent vivre des situations, des gens qui ont besoin d'informations, bien, vous pouvez nous appeler, nous contacter en tout temps via le bon vieux téléphone, mais aussi via les plateformes numériques. On est disponible en tout temps, 24 certes, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est bilingue. On a une équipe d'intervenants qui sont là pour écouter, recevoir les témoignages des gens qui nous contactent. Et nous, bien, à partir de ce qui nous est évoqué, bien, on oriente, on oriente vers les ressources les plus pointues, les plus pertinentes pour les gens qui ont des besoins. Et pour nous rejoindre, bien, c'est assez facile, c'est sur le sportaide.ca. Toutes les coordonnées, ils s'y trouvent pour nos joindres. Et est-ce que vous aidez tous les niveaux sportifs, autant du mineur jusqu'au début du professionnel, si je comprends bien? La question est excellente parce que les gens ont tendance à penser que les violences en contexte sportif touchent principalement les sportifs d'élite. Bien, nous, chez Sportaide, on a une maxime qui nous suit depuis le début. Fort malheureusement, les violences en contexte sportif, c'est de l'élite au team bits. Ça n'épargne aucun niveau de participation, alors que l'on soit au niveau récréatif, participation, ou oui, dans l'élite, bien, vous pouvez être victime de certaines situations, puis il ne faut pas hésiter encore une fois à demander de l'aide. Sylvain Croteau, directeur général de Sportaide, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. – Sous-titrage FR 2021